A l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Acobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Je vous dis la couleur qui fait peur au diable c'est la couleur noire. Les grands occidentaux ont des soutanes noires. Parce que ça rappelle à Satan sa défaite. Mais la race noire n'a rien à voir avec ça. Parce qu'on a posé une question, non, un petit Français, il allait à la maison et sa maman dit, mais est ton camarade noir là? Il est là, il se pose, non il n'est pas noir, il est chocolat. Sa maman dit, non le petit noir, non il n'est pas noir, il est chocolat. Nous ne sommes pas noirs. Nous sommes chocolat. Je ne sais pas qui est noir parmi nous. Alléluia. Donc c'est très important. Et le lieu où il y a eu l'hôtel, Si tu bâtis ta maison là, Sans discernement, L'hôtel peut-être sont cassés. Je vous ai dit que l'hôtel a un sens matériel, physique si vous voulez, Mais aussi spirituel. J'ai dit, c'est une réalité physique parfois qu'on peut toucher, Mais c'est une réalité spirituelle. Ce que nous voyons, N'est rien devant ce qui est spirituellement là. Un jour, dans un village appelé Apompronou, Un féticheur, avant que nous n'arrivent là-bas, Écalé dans le village pour attraper les sorcières. Mais ils sont allés couper un arbre. L'arbre a été un hôtel. Et quand les sorciers, Parce qu'ils n'ont pas, Ils ne sont pas omnisciens, Ils ne savent pas. N'ayez pas peur d'eux. Ni eux, ni leur général, le démon. Alors, quand ils sont revenus du champ, Ils ont tourné, Puisqu'ils ont coupé cet arbre, Donc il restait un petit morceau, Un petit tronc. Et à secours d'un mètre, Ils ont pleuré, Ils ont commencé à laper la sève. Parce que c'était du sang humain qui était là. Parce que l'hôtel est le lieu du sacrifice. Et donc l'hôtel, Est un haut lieu, Un lieu spirituel. Et on maudit par l'hôtel. Et quand vous essayez de comprendre ce qu'Israël a vécu, Pendant la période de Baal, Les prophètes de Baal essaient de maudire par Baal. Mais ils essaient de maudire aussi par l'hôtel. Et c'est pourquoi, Elie a dit de dresser des hôtels. L'hôtel aussi est la figure de la divinité qu'on adore. Et c'est très important. Très, très important. Et Baal, Et les prophètes de Baal ont essayé. Alors, Elie dit, Versez-le, Et que le feu descend. Alors, ce qu'il faut comprendre, Concernant l'hôtel, C'est que c'est l'hôtel Qui est l'endroit sacré Du sacrifice. C'est l'hôtel qui sanctifie le sacrifice. Et c'est ce que Jésus essayait de dire aux pharisiens. Puisque les pharisiens, Ils étaient des escrocs. Ils voulaient beaucoup d'offrandes sur l'hôtel. Et vous savez, aujourd'hui, Il y a beaucoup de personnes Qui parlent de l'offrande Parce qu'ils veulent vraiment manger. Et c'est comme les pharisiens. Alors, Jésus dit aux pharisiens, Entre l'hôtel et l'offrande, Qu'est-ce qui est plus grand ? Jésus faisait allusion à ce texte d'Exode 29. Alors, ce que je veux que tu comprennes, Dresser un hôtel Est plus noble que le sacrifice. Et ce très important phariseur Et je bénis le Seigneur Pour ceux qui construisent les églises dans leurs villages. Il y a eu dernièrement une personne Qui a eu un songe Sur une personne qui est encore en vie Mais qui est malade. Et la personne a bâti Une église dans son village. Et la personne est malade actuellement. Et dans le songe, La personne a vu cette dernière Mourir. Elle était morte. Et on l'enterrait Dans la cour de l'église. Alors, elle écria le nom de la personne. Et puis, le Seigneur lui dit La personne est actuellement en purification. Par cette souffrance. Parce que Et ça, c'est vraiment C'est tellement vrai. Parce que Quand Quand l'église dit L'enseignement de l'église Le purgatoire Le purgatoire peut être Maintenant sur la terre Et c'est pas forcément C'est pas un lieu C'est un état Alors, elle a fait des choses Donc il y a la purification Mais elle est bénie Parce qu'elle a construit Elle a construit une église Ceux qui comprennent ça Je te dis C'est vrai Tu peux Venir faire tout ce que tu veux Comme offrande Comme tu veux Mais Bâtir Un lieu Où les gens Vont adorer le Seigneur C'est intéressant Frères et sœurs Je donne l'exemple Ils peuvent avoir Une églisation Dans ton quartier La bénédiction Ce serait De contribuer aux bâches De contribuer A tout ce que tu peux faire Pour que les gens Viennent s'asseoir C'est une manière De dresser un hôtel Et c'est très important Dresser un hôtel Aujourd'hui Serait De glorifier le Seigneur Et avec parfois Même le matériel Ou l'argent Que nous avons Mais malheureusement Frères et sœurs Beaucoup des prédicateurs Le disent Dans leur sens Moi je vous dis Pour votre avantage J'ai parlé De ce monsieur là Et j'ai vu Des personnes Qui ont dressé Des hôtels Quand vous allez En Europe C'est vraiment Extraordinaire Même si vous allez La basilique Vous allez voir Des hôtels dressés On met le nom Des familles C'est très important Quand vous allez A la basilique ici Vous allez voir Et quand vous allez Dans les grandes basiliques Vous voyez En Europe Partout Vous voyez Qu'il y a des hôtels Mais vous voyez Il y a des noms Des familles On va dire Que ces personnes Assez d'argent C'est vrai Mais tu peux dresser Même un hôtel Chez toi Ou tu peux Célébrer le Seigneur Where you can celebrate The Lord Célébrer le Seigneur Célébrer le Seigneur